Le Via accueille cette nouvelle exposition qui s'appelle « Dehors la ville de demain ». L'objectif est de montrer que le mobilier urbain est en train de changer complètement d'objectif, de rôle. C'est vrai qu'actuellement, c'est beaucoup du mobilier très pratique, très technique. Et en fait, on se rend compte que les usagers ont de plus en plus d'autres aspirations. L'ameublement français aujourd'hui a vraiment la volonté de répondre aux défis qui sont présentés par la société, les nouveaux usages et les usagers. Et ça, on peut le faire aujourd'hui parce qu'on anime de façon collective des groupes d'industriels qu'on met en relation avec l'aide du Via, avec des designers, avec des étudiants qui réfléchissent sur les nouveaux usages. L'objectif des industriels, de tous les industriels du mobilier urbain, c'est d'essayer de capter dans la ville ces nouveaux usages qui se font déjà naturellement et de les traduire avec des mobiliers et d'apporter des mobiliers qui vont répondre à tous ces usages. Dans le cadre de l'exposition, on a voulu associer aussi l'école de l'ENSI avec les étudiants de l'ENSI, mettre en relation les étudiants de l'ENSI avec des industriels. Il y avait 16 projets présentés. Il y avait une présentation devant plusieurs industriels. Et j'ai mené le semestre sur non seulement juste une idée, mais sur comment on peut développer une idée jusqu'à la phase de prototypage. Aujourd'hui, on est dans un moment et une phase de transition qui est assez intéressante. On va vers de nouvelles pratiques de l'espace urbain. On passe d'un mobilier très fonctionnel à un besoin, une demande de plus en plus de qualité, de soins du détail, de couleurs. Ce qui se passe à Paris aussi de très intéressant, c'est ce permis de végétaliser que la ville a donné à tous les Parisiens. Je trouve que c'est une très belle idée, une très belle initiative. Merci d'avoir regardé cette vidéo !